Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est SoCooloMike et dans cette vidéo je vais vous présenter les effets de tous les atouts de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors je vais commencer par l'atout Masto donc Juggernog qui est juste ici. Alors il faut savoir que l'achat, le premier achat de chaque atout est gratuit mais le tiers 2, le tiers 3 et le tiers 4 sont payants. Donc là j'achète le Masto donc regardez j'ai 100 points de vie je vais acheter la première amélioration du Masto enfin le Masto tout court de niveau 1 et le niveau 1 est de 125 donc maintenant j'ai 125 HP donc j'ai gagné 25% de points de vie supplémentaires. Là je vais acheter le niveau 2 qui me coûtera 2500 points et là je vais augmenter de 25% de points de vie encore. Voilà là je vais acheter le niveau 3 qui coûte 5000 et je vais encore gagner 25% de points de vie et pour finir je vais acheter le niveau 4 qui coûte 7500 et je vais gagner encore 25 points de vie donc ça fait un total de 200 points de vie maximum donc il faut savoir que sur Call of Duty Vanguard on était à 250 si je ne me trompe pas et là on est à 200 points de vie donc peut-être que ça rendrait les choses un peu plus difficile mais je ne suis pas sûr ça reste à voir en haute manche parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la mécanique enfin des dégâts et tout ça donc ça reste à voir pour l'instant je n'en sais pas plus. Alors là maintenant je vais faire 15 000 points pour expérimenter et vous présenter un nouvel atout donc c'est parti je vais faire 15 000 points. Ok maintenant je vais tester l'atout qui augmente les dégâts critiques donc c'est parti donc là j'ai 15 000 donc je vais pouvoir acheter l'atout niveau 4 donc j'achète le niveau 1 donc déjà regardez avant regardez quand je tire dans la tête ça fait du 27 donc on va expérimenter l'atout j'achète le niveau 1 logiquement ça doit augmenter les dégâts critiques donc si je tire dans sa tête ah ça fait 151 donc on était à 127 là ça fait 151 attendez je vais le noter sur je vais le noter 127 à 151 voilà donc là on améliore niveau 2 pour 2500 comme d'habitude les améliorations coûtent toujours le même prix donc là on est niveau 2 là j'ai fait du 175 175 dans la tête ok donc là on va améliorer niveau 3 pour 5000 on va voir combien de dégâts ça fait maintenant ça fait du 199 dans la tête 199 ok et maintenant on va l'améliorer niveau 4 donc niveau maximum et on va voir combien de dégâts maintenant ça fait ça fait du 222 222 en dégâts critiques donc ça veut dire que le niveau 4 ne double même pas les dégâts critiques après c'est un nouvel atout c'est quand même plutôt pas mal comme atout moi j'aime vraiment bien mais ça ne double pas les dégâts critiques donc il faut savoir que vous allez payer 15000 15000 points pour ne pas doubler les dégâts critiques hein ça fait combien de pourcentage en plus ça ça fait presque le double hein franchement ça fait presque le double on a du 122 on était à du 127 et là on est à du 222 donc ça fait du 99% quoi enfin quasi quoi en fait on double quasi on double on double en fait je croyais qu'on avait commencé à 150 mais non on est on avait commencé à sens à 127 de dégâts et là on est à du 222 donc c'est quasi le double donc ça va j'ai rien dit franchement ça va niveau 4 vous doublez vos dégâts donc niveau 1 vous gagnez 22 dégâts 25 de dégâts en plus niveau 20 niveau 3 vous gagnez 25 de dégâts en plus niveau 4 vous gagnez 25 de dégâts en plus plus ou moins je pense que ça fait 100 ouais ça fait plus ou moins 25 de dégâts 30 dégâts 32 dégâts en plus par coups critique dans la tête maintenant je vais vous présenter un autre atout donc celui là pour moi c'était le plus intéressant maintenant les autres atouts on les connaissait déjà ça c'est un nouvel atout donc c'était le plus intéressant pour moi quand je vais quand même vous présenter les autres atouts ok donc maintenant nous allons tester l'atout accélération de régénération qui s'appelle vigueur vémineuse vénimeuse donc l'atout réanimation rapide alors je l'achète gratuitement voilà et logiquement quand on va m'attaquer je vais régénérer ma vie plus rapidement donc là ça prend quelques secondes j'aurais dû me faire frapper avant de prendre l'atout donc là on est plus ou moins à du 3 secondes si je me trompe pas 1 2 3 4 on va dire 4 secondes donc là je vais l'améliorer niveau 2 voilà et on va voir combien ça prend pour me régénérer 1 2 2 2 secondes 2 secondes voire 3 secondes on va l'améliorer niveau 3 logiquement ok donc 1 1 seconde la régénération sérieux c'est cheaté là on l'améliore niveau 4 on prend une baffe et là ouais une seconde quoi vraiment une seconde quoi 1 ouais je pense que de base ok on va voir maintenant 110 ça remonte assez vite je pense que de base ça prend 5 secondes à se régénérer la santé et quand vous l'améliorez niveau 4 ça prend qu'une seule seconde je pense que c'est ça les bails et bien entendu cet atout normalement je ne l'ai pas essayé parce que je ne suis pas en multi je n'ai pas encore essayé avec un allié un poteau quoi donc je ne saurais pas vous dire si ça réanime plus vite mais je pense et je mets ma main coupée que bien sûr que ça réanime plus vite je pense que l'atout n'est pas que pour la régénération rapide mais aussi pour la réanimation rapide même s'il est marqué régénération rapide et pas réanimation rapide je pense que ça fonctionne pour la réanimation rapide alors ceux qui ont testé n'hésitez pas à le dire en commentaire pour savoir et pour aider la communauté pour ceux qui se poseraient la question donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous savez la réponse donc voilà maintenant je vais faire encore 15000 points pour tester le prochain atout c'est parti ok donc maintenant nous allons tester l'atout rechargement rapide alors quand je enfin c'est augmente la vitesse de rechargement ouais c'est rechargement rapide donc là quand je tire je recharge ok voilà on va acheter l'atout gratuit une fois on va voir ce que ça fait ça va un petit peu plus vite normalement le changement d'armes doit aller aussi un petit peu plus vite on va vérifier ça on achète l'atout numéro 1 enfin l'atout niveau 2 on tire ouais je vois pas trop de différence s'il ya une différence c'est vraiment léger on achète le niveau 3 ok là on voit déjà une petite différence changement d'armes aussi j'ai l'impression largement le niveau 4 voyons voir ça ok largement 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 et le changement d'armes ouais quand même quand même comparé au début c'est clair qu'il ya un changement même dans le rechargement regardez voyez ça va quand même beaucoup plus vite donc ça c'est stylé bon voilà c'est l'atout de base rechargement rapide niveau 4 donc maintenant je vais faire 15000 points pour faire le dernier atout pour vous présenter le dernier le dernier et le cinquième atout voilà c'est parti let's go ok donc maintenant on va tester l'atout courir vite donc cet atout s'appelle pierre précipitation éthérée augmente la vitesse de déplacement alors regardez ici quand je fais un saut en hauteur vous allez voir que je vais prendre des dégâts de chute hop je prends 30 dégâts de chute et voilà un peu comment je cours d'ici à là bas voilà un peu la vitesse quand je cours je vous montre de l'autre côté voilà comme ceci c'est assez lent on va voir ah ouais c'est vrai qu'il ya deux façons de courir donc ça c'est un normal et ça c'est un double sprint car on va refaire la même chose de l'autre côté déjà plus intéressant le double sprint mais j'ai l'impression que le double sprint n'est pas en illimité on va voir un peu j'ai l'impression que ouais non je peux pas courir en illimité avec le double sprint donc là j'achète le niveau 1 qui est gratuit on va déjà tester le saut on va déjà tester le saut pour voir si je prends des dégâts de chute je prends toujours des dégâts de chute ok c'est pas comme dans le coldwar on achetait mais peut-être que quand il sera niveau 4 on prendra plus de dégâts de chute donc là je cours normalement ça m'a l'air déjà un peu plus rapide j'ai l'impression que c'est plus rapide donc là on va courir plus rapidement encore ouais en double en vitesse accélérée ok j'ai déjà pas le courir vite avec l'arme levée je n'ai pas en illimité donc on va l'acheter en niveau 2 on va voir ce que ça donne alors on va déjà regarder si on reçoit des dégâts de chute quand on saute ok on reçoit toujours des dégâts de chute toujours de la même les mêmes dégâts j'ai pris 30 encore une fois donc là on court normalement ouais on court encore normalement d'accord j'aimerais tester un truc ouais l'arme ça n'a pas l'air d'être amélioré ok on va courir en avec la avec l'arme levée ah j'ai l'impression j'ai l'impression que je cours plus longtemps avec l'arme levée ok c'est intéressant on va l'acheter au niveau 3 ouais c'est ça au niveau 3 c'est parti on court franchement ça va ça va ça augmente mais légèrement c'est pas ouf par contre là je sais pas trop mais j'ai l'impression que j'ai plus je peux courir plus longtemps avec l'arme levée est ce que j'ai délégué des dégâts de chute toujours des dégâts de chute espérons que le niveau 4 enlève les dégâts de chute on va voir ça à concours rapidement enfin normalement il n'y a pas photo notre vitesse a quand même complètement doublé j'ai l'impression avec l'arme levée c'est encore plus de chiter oui 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 ça a bien doublé la vitesse a bien doublé franchement même mon courant normalement ou avec l'arme levée ça a bien doublé et là toujours des dégâts de chute ah là 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 ça c'est dommage parce que si cet atout a changé et que maintenant on a des dégâts de chute peut-être que l'arrière la régénération rapide ne réanime plus ce serait très dommage si ce serait le cas bon alors ce que je pense de tous ces atouts c'est que c'est dommage qu'ils ont changé un peu les atouts de base moi j'aimais bien les atouts de base sur coloir j'aimais bien les dégâts de chute de courir vite ben ça me déçoit un peu si on n'a pas la réanimation rapide ça me déçoit un peu rechargement rapide on peut dire que c'est le même masto c'est le même sauf qu'il manque 50 pv et dégâts augmenté de coût critique ça c'est le meilleur atout franchement je suis trop content de celui-là franchement je suis super fier de celui-là par contre alors mon classement quand je commence une partie ben je commencerai toujours toujours avec masto ensuite j'hésiterai entre réanimation rapide fin régénération rapide de santé ou alors coût critique dégâts critiques augmenté je pense que je serai plus porté pour prendre celui-là en deuxième puis ensuite prendre l'atout réanimation rapide enfin régénération rapide ensuite je prendrai courir vite et rechargement rapide au final rechargement rapide ça recharge ouais deux fois plus vite vite fait franchement c'est vite fait surtout ça coûte 15000 donc ça assez vite fait les atouts de base avant ont coûté 2500 puis 3000 puis 3500 4000 enfin voilà c'est c'était pas exorbitant là c'est vraiment pour améliorer mes cinq atouts niveau 5 j'ai dû payer une histoire de 15 x 5 ça fait 60 75 000 j'ai dû payer 75 000 points pour avoir tous mes atouts niveau max c'est blindé blindé cher donc ça prend du temps je trouve que c'est un peu un peu galère mais bon voilà c'est la nouvelle méta faut s'y habituer et faut faut avancer dans ce sens là donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo n'hésitez pas à commenter et à partager vos vos impressions et vos avis à propos de ces nouveaux atouts et cette nouvelle méta votre avis m'intéresse et ça s'intéresse sûrement les autres de la communauté donc n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SwapuneMec et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz